hello mes poppies je reviens vers vous dans le cadre de notre album donc grâce à la collection london's calling de ciao bella cet album les six pages sont terminés et je suis là pour vous montrer la sixième page et refaire en même temps le tour des autres pages avant de commencer la couverture voilà donc la page numéro 6 se compose comme ceci on avait fait une pochette et on avait fait ici une petite ouverture que j'ai modifié mais je vous explique ça après voilà dans cette pochette j'ai glissé donc deux tags que j'ai embelli en quelque sorte d'une d'un côté ok ici si vous vous souvenez j'avais des oeillets bleus que voilà mais voilà je les ai retirés et j'ai mis du papier ici et là voilà et ensuite j'ai refait des trous pour qu'ils soient au bon endroit voilà alors on ouvre comme ceci on a une place photo éventuellement voilà et j'ai mis pour rappeler le le tag de la de la fausse neige sur le papier voilà donc je vous l'avais dit que c'était une page qui était très très simple parce que bon ben la dernière généralement elle est comme ça elle est très très simple parce qu'on arrive au bout donc je vais refermer ceci il est possible que j'utilise une autre cordelette je ne sais pas pour l'instant je vais laisser celle ci et je verrai ça plus tard voilà alors je vous propose de faire le récap de de notre album d'accord alors comme ça comme ça et comme ça voilà donc on a notre première page ici avec un tag qui cache ici à notre tag et ici nous avons une pochette voilà alors ça s'ouvre comme ceci ça s'ouvre comme ça ici nous avons des cartes de la collection où on peut mettre une photo si on souhaite ici en dessous ça s'ouvre comme ceci et comme ceci donc on a de la place pour mettre des photos sur les les endroits gris voilà pourquoi tu t'en vas toi ok alors sur la page suivante on a une pochette ici avec deux tags ensuite on a ici deux petites cartes de la collection qui peuvent avoir du journaling éventuellement de ce côté si ça s'ouvre comme ça on a deux tags de journaling et on a un espace photo ensuite à l'intérieur ici nous avons un petit carnet et ici au dessus de nouveau un carnet voilà ok on ferme ceci on ferme ceci et on passe à la page suivante donc à la page suivante j'ai fait un belly band avec big ben voilà qui s'ouvre comme ceux ci donc là ici ça n'a pas collé forcément pour voir le remettre là ici si vous voulez vous pouvez mettre des photos c'est vous qui voyez alors ici on a un tag on en a un de l'autre côté aussi ici au milieu on a un petit carnet voilà ça se referme comme ceci et on vient voilà le maître ici d'accord donc ça c'est fait ça c'est fait alors la page suivante je vais retirer celle là voilà la page suivante on a fait un petit carnet ici donc ici on a un stop pour mettre les photos voilà donc on a fait avec une carte donc on a collé juste sur le dessous voilà ici on a une carte aimanté de l'autre côté on a ici un endroit pour mettre des photos ici on a aussi un rabat vers le bas ici on a l'emplacement pour mettre deux photos ou pour y mettre du journaling c'est comme on veut alors ça s'ouvre comme ceci comme ceci et comme ceci voilà et là ce n'est pas collé pour pouvoir y mettre des photos voilà alors c'est pas grave j'irai recherché après voilà la page suivante donc elle s'ouvre comme ceci il ya un système d'aimants voilà alors ça s'ouvre comme ça on a un carnet ici j'ai délimité les endroits si vous voulez mettre des photos alors ici en dessous on a un tag et on en a deux autres ici et quand on regarde les deux pochettes c'est des pochettes continue donc on remet ça comme ça ça comme ça et ça comme ceci voilà alors on repasse non j'ai oublié ça moi voilà comme ça voilà alors on prend la dernière page enfin double page ici ça s'ouvre comme ceci on a un petit accordéon de l'appeler comme ça pour y mettre vos photos et alors j'ai mis un dessus de tags pour pouvoir mettre le timbre à l'intérieur pour ne pas que ça s'ouvre alors ici vous pouvez y mettre des photos ici aussi là vous avez un deux trois tags vous pouvez mettre des photos aussi alors on a ça s'ouvre comme ça ici j'ai mis attache trombone parce que on a un belly bendy ici et on a un petit carnet là et c'est pour être sûr que le belly bend ne s'en aille pas voilà pas le belly bend le belly bendy risque pas de s'en aller c'est plutôt le comment c'est plutôt le carnet voilà alors on passe en dessous donc en dessous c'est fait là c'est fait là c'est fait ici aussi donc on referme le tout voilà donc oui c'est bien comme ça et la dernière page c'est la page que je viens de vous montrer donc celle là je vous la remontre pas donc l'intérieur de l'album est terminée il me reste à mettre les les éléments pour les les attacher d'accord et une fois que c'est fait je vous montrerai donc l'album entièrement fini mais je vais commencer la couverture et ça je la commencerai je la ferai en vidéo avec vous je voulais dit qu'on la ferait de a à z d'accord donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez et on se retrouve dans la prochaine vidéo ce sera donc la couverture voilà passez une bonne soirée à bientôt ciao